Des magasins fermés, d'autres ouverts mais vides et des cartons de médicaments jonchant le sol. Nous sommes à Adjigoulet, centre névralgique de vente illicite de produits pharmaceutiques, quelques jours après la phase répressive contre les faux médicaments engagés par le gouvernement béninois. L'émotion est vive et l'attention palpable ici à Dantokpa, comme un mot d'ordre, aucune commerçante n'est prête à faire face à la caméra. Mais ce commercial garde encore le souvenir du passage des forces de sécurité publiques. Oui, bon, moi j'étais en train de faire mon travail quand j'ai constaté qu'ils avaient bloqué les entrées un peu partout. Donc après ça, bon, ils cassent, ils ramassent les médicaments. Mais bon, vu comment les choses se passaient, nous on s'est sentis un peu frustrés. Plus que frustrés, Dine est en colère et pour cause. Mais depuis le vendredi, on les a regardés jusqu'au samedi. Mais jusqu'à Tchoumou, maintenant, mon grand-fère est là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que vous voulez ? Ils ne disent rien d'intéressant. Mais ils sont venus casser la bouteille des gens, ils sont en train de ramasser leur argent sur ça. Pourquoi faire tout ça en train de les arrêter sur ça ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Mais non, ils n'ont qu'à les lâcher. Qu'est-ce que c'est pour quoi ? Pourquoi les Français veulent les arrêter ? Ils n'ont fait quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. L'exercice illégal de la profession de pharmacien est en effet puni au Bénin par les amendes et ou des peines d'emprisonnement. Et si ces dispositions sont prévues, c'est bien pour protéger les citoyens qui courent beaucoup de dangers, selon le syndicaliste Stéophile Dossou, de l'unité CNHU, qui parle également d'un avenir adieux pour le système sanitaire avec l'application des tests en vigueur. Les faux médicaments tuent plus vite que les maladies. Quand vous allez au service de dialyse au CNHU, vous allez trouver beaucoup de béninois qui sont aujourd'hui dialysés parce que c'est les faux médicaments qui les ont rendus des malades de dialyse. Si l'opération est différemment appréciée par les uns et les autres, tous s'accordent sur la nécessité de poursuivre la lutte. Les vrais coupables, ils sont ailleurs. Les vrais coupables sont ailleurs. Mais les bonnes dames, les pauvres citoyens qui se disent qu'en faisant ça, ils vont trouver de quoi manger avec leurs petits foyers. Leurs petits foyers se sont pris au piège finalement. Donc en tout cas, je sais que notre président, monsieur Patrice Talon, il a du cœur. Je sais qu'il va essayer de voir comment faire pour que tout le monde, en tout cas, se sente un peu à l'aise et que beaucoup ne se sentent pas lésés dans cette affaire. Les faux médicaments, c'est des gens qui les amènent au pays. Il y a des hauts perchés dedans, de grandes personnalités dont les non sont cités au Bénézis. Alors je veux bien qu'on saisisse les médicaments et qu'on fasse disparaître ce quartier du marché d'entre pas et d'ailleurs, mais qu'on tienne vraiment compte des hauts responsables qui alimentent le marché. Sinon, on n'aurait rien fait. La drogue est combattue au plan mondial, mais elle n'a jamais disparu de la planète. Pour Théophile Dossau, une politique d'harmonisation des prix s'impose aussi dans le secteur pharmaceutique. Pour la même spécialité pharmaceutique, vous allez dans une pharmacie et vous trouvez peut-être que c'est à 1 400, ce médicament Inx. Vous allez ailleurs, vous trouvez que le médicament est à 1 600. L'État n'a qu'à faire un effort pour que tous les pharmaciens de ce pays parlent le même langage en matière de prix. En matière de qualité, vous allez dans des pharmacies qui ne sont pas climatisées. Vous allez dans des pharmacies où il n'y a même pas un brasseur. Vous allez dans des pharmacies où quand vous prenez la boîte, elle est grossie de poussière. Elle est grossie de poussière, donc elle est tapie de poussière. C'est anormal qu'on aille payer son médicament à la pharmacie et qu'on sente que la boîte est sale. Outre la différente répression, une sensibilisation à l'endroit des Béninois qui s'approvisionne sur le marché noir est nécessaire pour désormais se procurer un générique à des prix bas dans les centres agréés.